et bien le bonjour bien le bonsoir chers aventuriers bienvenue sur notre dixième épisode sur un kingdom com Deliverance. Après avoir gagné le tournoi de raté et d'avoir récupéré du loot dans un combat bien peu glorieux n'est ce pas et ben je vais peut-être prendre la direction de Oussissa qui est donc en fait la prochaine ville vers laquelle on doit aller et je crois que c'est la ville aussi dans laquelle on pourra apprendre à lire Entraînement crochetage Alors je fais ça parce que on n'est pas très haut level et que globalement alors crochetage on est aux compétences crochetage on est niveau 2 ça va être loin le crochetage putain Ah putain on peut le faire qu'une fois oh non il va falloir que j'essaye sur tout ce que je trouve alors Salut Therese notre Henri qui fait la typose dans le menu c'est un bug de pierre le noir évidemment il nous aura bien fait chier celui-là ok alors ce que je voulais faire c'était repasser vers Ah il y a un donneur d'activité là bas qu'est ce qu'il veut donneur d'activité généralement il y a un Tanner juste à côté pas aller le voir bonjour ah bah non 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 je lui dis de la merde j'ai un campement là bas qu'on pourrait aller faire histoire de faire mumuse nous avons un donneur de quêtes également ici on est juste à côté en fait je pense ici que c'est un de nos seigneurs qui nous donne une quête on va aller voir parce que c'est possible que ce soit les quêtes en lien avec des koumans et ça on veut parce que ce sera de l'argent facile et de l'xp facile alors aussi à noter j'ai vu que sur le dernier épisode j'avais eu un commentaire qui me... alors le truc c'est que en ce moment les commentaires j'ai remarqué que ça bug ah ça doit être au dessus je disais donc bonjour Hans eh bien Henri, ça m'a demandé beaucoup d'efforts mais on dirait que j'ai réussi à faire de vous un guerrier à peu près respectable que puis-je faire pour vous ? comment allez-vous monseigneur ? vous vous sentez mieux ? dans l'ensemble je vais bien je meurs d'ennui ici mon seul et unique bouquin est la bible et hormis le prêtre Anouche ne laisse personne d'autre m'approcher avez-vous la moindre idée du radotage monocorde de cet homme ? le monde n'est rien d'autre qu'un procès repentez-vous il me parle comme si j'allais pousser mon dernier soupir d'ailleurs il s'adresse à moi comme si j'étais déjà mort Henri écoutez-moi vous ne voudriez pas m'accompagner jusqu'au bain de raté ? j'ai besoin de m'aérer l'esprit avant que je ne commence à avoir des escarres qu'en est-il de vos blessures monseigneur ? ça ne sert à rien de vous mentir j'ai un mal de chien mais je préfère encore y aller clopin clopin avec une canne plutôt que d'écouter pour une minute de plus une sélection des passages les plus barbants de l'évangile pourquoi pas quand voulez-vous partir ? je vais m'y rendre au plus vite mais attendez la tombée de la nuit avant de me rejoindre je serai en charmante compagnie d'accord je rejoindrai à la France intéressant le soir venu parfait bon du coup bah on va peut-être faire ça noter aussi que je dois draguer Thérèse oui c'est une quête je dois draguer Thérèse vous allez se mal aider faut la retrouver le matin comme ça on peut faire mumuse au bain le soir avec Hans on est d'accord qu'il faut que j'aille là-bas directement on va attendre gentiment la nuit de toute façon on est quasiment en fin de journée je sais pas presque ce qu'il entend par pocket c'est l'odeur de sainteté c'est vrai qu'on a ça à faire ouais mais ça c'est vachement loin ok oh 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 aspetta aspetta ok alors par contre à savoir je voulais regarder un truc c'est que dans l'armure que j'ai bon le bassin est ordinaire on va le dégager mais non j'en ai pas deux non j'ai que celui-là j'ai gardé celui-là faudrait que je le répare d'ailleurs bonjour mesdames non j'attends quelqu'un on va dire qu'est-ce que j'ai fait ah bah je vous ai dit de venir plus tard on aurait dit t'es marrant toi ok plus tard donc en fait oui c'est ça faut attendre 21h passée ok ça suffit silence monseigneur qu'est-ce que je peux faire pour vous j'ai besoin que vous me rendiez un service henry bien sûr seigneur bien on ne croirait pas comme ça mais Zdena est une diablesse au dé elle m'a mis à poil et je ne suis même pas parvenu à lui enlever le moindre vêtement bon je lui arrache tous ses vêtements alors bonté divine vous ne pouvez pas faire ça à une fleur si fragile que vous payez au passage bien alors il faut que vous battiez Zdena au dé je refuse d'être le seul ici avec l'effet salaire elle est où ? c'est qui ? c'est toi ? mais je t'explose au dé et si on jouait au dé vous êtes sûr ? qu'est-ce que je vais faire ici avec deux hommes nus ? attendez-moi un instant je reviens tout de suite je préfère enfiler quelques couches de vêtements en plus je vous attends charmant garçon quoi ? attends 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 cette histoire là on va faire un strip farkel je savais pas que ça se jouait ça niveau d'alcoolémie a augmenté très bien j'ai gagné un niveau d'alcool très bien très bien allez bah c'est parti voyons voir on va bien voir de quel côté penche dame chance ah oui c'est d'accord c'est en 1400 points ok donc ça va aller vite alors bah j'ai qu'un 1 relancer et un petit brelan là ce serait pas mal petit brelan de 3 on prend et on prend le 5 et on tiens 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 je ne m'attendais pas à ça quoi ? quoi ? ce n'est pas ce que j'appelle avoir pris un bon départ n'est-ce pas ? j'ai perdu quoi là du coup 1, 2, 3 ah dommage il manque un 3 et j'avais la suite bordel tac on relance t'inquiète pas ma belle t'inquiète pas ma belle 3 putain je relance en espérant faire un brelan mais je le sens pas j'ai un 1 je relance allez je suis en fou je suis en fou je suis en fou je suis en fou allez un petit 1 ou un petit 5 un brelan de 2 oh putain magnifique ça passe parfait je pourrais relancer du coup je suis hyper gourmand là 1 5 2 attends 2 3 4 6 tiens tiens je ne m'attendais pas à ça je préfère rassurer ouais j'ai cru qu'elle allait refaire une suite ça suffit putain brûlant 1 non 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 tu te stop là tu te stop là t'as rien t'as rien yes yes allez ouf ouf oh là là enfin véritable adversaire il va sans dire que vous savez que je vous ai laissé gagner brelan de 5 est est-ce que je relance derrière allez on tente un autre 5 on va s'arrêter là tiens tiens je ne m'attendais pas à ça le strip farcule foire toi foire toi foire toi on va garder 5 ça fera l'affaire ok ok allez faut pas faire le con on va garder un de côté je relance oh ça sent bon ça oh non 4 oh dommage je relance oh je suis baisé mais pourquoi misérité je préfère ne pas regarder ce supplice ok tu peux pas te foirer là elle a fait quoi pas de bol yes ok on a toutes nos chances oh oh dommage on relance allez me petite suite histoire de l'achever putain je relance dommage 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 on va garder ça tiens tiens je ne m'attendais pas à ça c'est ce qu'on va voir je ne vais pas délancer de ouf là autant elle a fait une putain de suite direct ouf faut que j'apprenne à me taire ce sera tout c'est bien c'est bien raisonnable égalité ça le fait dommage est-ce que j'aurais assez oui c'est bon c'est ça montrez lui comment on fait ory on dirait bien que c'est moi qui vais m'exhiber je voudrais bien faire trempette également ôtez donc vos vêtements et sautez dans le bain ouah allez d'accord pourquoi pas mettez vos affaires dans le coffre coffre c'est l'heure de la relève je voudrais pas piétiner un membre vital d'accord attendez un instant et je vais me lever ça fait du bien ne vous vexez pas mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui en avait autant besoin il y a des bousses de vaches encore moins odorantes vous savez vous amuser ça ne fait aucun doute tenez buvez ce n'est pas un cru de grande qualité mais ça devrait faire l'affaire ce n'est pas de refus donnez moi ça voilà qui est bien alors c'est comme ça que vous récupérez de vos blessures avec de l'alcool et des prostituées évidemment comment pourrais-je faire autrement dites moi dites moi quelles sont les nouvelles ne vous souciez pas de moi et vous alors vous vous êtes remis de vos périlés putain on est synchro de ouf je vais plutôt bien henri ces bains sont exactement ce dont j'avais besoin et sdéna elle est ravissante vous allez vous occuper de tout ici pas vrai clara apporte du vin pour ces messieurs avant qu'il ne se fâche vous savez quoi henri on ne peut vraiment pas se permettre de boire cette piste du pays clara ma servante préférée de toute la terre mais admettez-le ma chère le vin que vous avez ici est putoyable qu'est-ce qui cloche avec le vin je préférerais encore boire l'eau du bain allez donc me chercher un meilleur truc mais je sais sous l'hôtel de ville dans les caves il y a d'excellents crus que le seigneur hanouch nous avait acheté à l'époque et vous voulez que j'y aille dès à présent je vous en serai infiniment reconnaissant il n'y a pas meilleur allié qu'un noble qui vous est redevable bon d'accord quel genre de vin est-ce c'est du sylvanère rouge une fois dans la cave vous pourrez trouver le dernier fut que nous possédons sur votre droite ensuite cherchez un pichet et amenez-moi tout ça ici j'aimerais vous demander quelque chose à propos de ce vin dites moi donc je peux me rendre à la cave et prendre ce que je veux oui non enfin pas vraiment évidemment il vaudrait mieux que personne ne vous voit évidemment je vois à tout hasard ce vin ne serait-il pas sous verrou oui sans doute mais ça ne va pas freiner un type aussi rusé que vous il a dit calvin déjà du sylvanère rouge alors ça du coup ça je n'avais jamais fait du coup ça fait une mission je peux récupérer mes affaires ou pas attend j'ai pas alors trouver un moyen d'entrer dans l'hôtel de ville emprunteur la porte de derrière du rez-de-chaussée ok la quête quoi mission infiltration ou pas mission infiltration ça sent le gros fail hein mais ils foutent tous dehors à cette heure-ci ok on a un petit peu alcoolisé normalement il y a un couvre-feu hein mais ok alors hôtel de ville ah oui oui mince bienvenue on va passer par là merde ah sérieux que mon personnage est à moitié bourré ça sent le gros fail entre nous je pense que je vais devoir refaire un stock de schnapps je pense que c'était mon dernier schnapps non il m'en reste un alors parce que là j'ai plusieurs possibilités qu'est-ce que ça me dit entrer dans l'hôtel de ville en empruntant la porte de derrière à l'étage c'est là putain besoin d'aide? vous avez égaré quelque chose? laissez-moi sortir en quelle langue je dois vous le dire je vais je vais halte là lâchez les armes vous avez porté atteinte à la loi Kulva passez j'en ai assez de vos crétineries vous auriez dû y réfléchir à deux fois avant de bon comme si j'avais le choix voici l'argent vous avez payé pour vos crimes j'espère que vous allez retenir la leçon il m'a quand même fermé la porte au nez 1 1 1 ... 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 Je suis un homme bourré, un homme bourré, putain on va dire que j'ai galéré alors je pouvais juste faire comme ça un peu à la bourrin quoi, en fait ce qui est dur c'est vraiment le côté, bah en fait c'est vraiment le côté, si t'as pas le niveau tu peux pas crocheter, normalement tu dois pouvoir crocheter mais à la limite ton crochet il se casse plus vite etc, là c'est non non t'as pas le niveau donc tu ne crochettes pas, là clairement c'est ce qu'il faudrait pour ce genre de mission, donc faut trouver d'autres solutions mais le vol à l'attire clairement j'ai pas le niveau non plus, le système de vol à l'attire est très particulier, enfin bref, objectif rempli, au pire j'aurai une petite amende c'est pas grave en soit j'ai juste assommé un gars en fait le vin que vous m'avez envoyé chercher vous l'avez eu et comment que je l'ai vous êtes introduit dans la cave de l'hôtel de ville évidemment que je voulais obtenu en espérant que ce vin envahit le détour j'en crois pas mes yeux vous êtes vraiment entré par effraction dans la cave vous êtes totalement fou quoi ? c'était une farce ? si je m'étais fait prendre j'aurais dans le meilleur des cas fini au pilori vous dites des sornettes, je ne les aurais pas laissé faire merci de vous préoccuper pour moi, bon voyons si ce vin est aussi délicieux que vous l'insinuez vous attendez quoi ? la bénédiction du prêtre ? plus vite ? portez-le à vos lèvres voilà enfin ce que j'appelle du vrai vin du sylvanère rouge rien à voir avec la piste d'âne qui serve dans cet établissement au demeurant charmant ça se sent dès la première gorgée pas vrai envie ? vous avez raison monseigneur du sylvanère rouge son goût est incomparable et voilà on s'amuse je? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous êtes unique. Vous méritez mieux. Vous méritez des fleurs. Quoi ? Dites-moi quelles sont vos fleurs préférées ? Mes fleurs ? De toutes sortes. J'aime les pissenlits, les sauges, les renouées et les coquelicots. Il est vrai que j'apprécie tout particulièrement les coquelicots. Vous avez entendu ça, Henri ? Quoi ? La demoiselle demande des pissenlits, des sauges, des choux ? Non, pas ça. Non, non. Des renouées et des coquelicots. Quoi ? Vous voulez que je n'aille cueillir des fleurs ? Maintenant ? Je sais, je sais. Je vous fais encore travailler. Mais si vous apportez ces fleurs, je vous donnerai... Sois-sousaines de gros chênes. Tant que ça ? D'accord. Complètement pitié. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Des sauges, un autre truc et des roses. Qu'est-ce que serait un bouquet sans roses ? Il y en a dans le jardin du château supérieur. Quoi ? Mais c'est vraiment une quête en mode... Comme un d'hier. On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Alors je m'attendais à ce qu'on soit plus bourré que ça. Au final, le jeu est gentil. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour Hans ? Ça, je n'ai pas souvenir de ces quêtes-là. Après, je sais qu'il y a des DLC en lien avec Hans, justement. Mais je... Vraiment, ce serait précisé que c'est bien une quête de DLC. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est une quête classique. J'ai ma torche. J'ai ma torche. Il faut aller où, là ? Il faut aller dans le château. Oh, merde. Ça tangue, hein. Ah si, on est quand même beaucoup plus alcoolisé, là. J'avais pas vu... Oh, putain. La conduite à cheval. Oh, il est dégueulasse. Il rote, il pète. Oh, là, là. Soirée médiévale, quoi. Oh. Alors. Équitation. Putain, on aura gagné des niveaux en étant bourré. Alors, c'est par où les fleurs ? Tengue un peu, là. Il faut aller où, comme ça. Il faut aller plus haut. Par là. C'est à l'intérieur. Oh, putain. Pas ici. Oh, putain. Par contre, il faut que je me dépêche. Parce que ça, ça veut dire que je vais tomber dans les vaps. Oh, putain. Putain, mais je comprends pas. Il y a un campement pas loin. Puis quoi ? Putain, c'est tout ce qu'ils me disent. Ils sont sérieux. Je ne comprends même pas où c'est, là. L'extérieur du château, c'est dans le château. Je comprends. Pied du château. C'est pas clair, votre histoire. Que se passe-t-il ? Vous, là-bas, arrêtez-vous. Lâchez les armes. Vous avez porté atteinte à la loi. Vous avez perturbé. Ce ne sera sûrement. 200 ! Allez. Vous êtes qui, 2. Vous êtes 200 que j'avais volé. J'en ai rien à foutre. C'est le mec qui dit ça. Oh, j'aime bien le Ribouris aussi. C'est pas mal. Bon, c'est dur. Je ne comprends pas où il faut aller, en fait. Le tour. Tant que il y a des plantes, bon. Oula, c'est dangereux. Oh, putain, c'est casse-gueul. Cheval, il ne va pas droit. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est dans le château qu'il fallait aller. Putain. Quand tu ne comprends rien à ce qui t'arrive. Oh. Château, c'est pas dans le château. Putain, je comprends. C'est bon. Bon, elle est là. Ah, c'est à l'heure d'être là, en haut. Yeah, coquelicot. Il fallait le savoir, ça. Il en faut beaucoup. Des roses. Il y a des pisses en lit, aussi. Il y a tout, là ? On va tomber sur Thérèse. T'as un peu la chandelle, quand même. J'adore cette piète. Il n'a pas posé ses mains sur moi. En fait, elle dit la vraie vérité. Enfin, à peu près. Non, il ne s'est rien passé, rien du tout. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Je vais d'abord m'occuper de cet enfoiré. J'aimerais bien voir ça, tête de cul. Tête de cul. Putain de merde. Eh. Qu'est-ce que vous faites ? Vas-y, lui. Attends, oui. J'ai failli. Amène-toi. C'est bugué, c'est bugué. Allez, allez, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne ! Eh, il se défend, il se défend ! Ce ne sera pas suffisant ! Patate. La patate. Vous avez quoi dans le crâne ? Vous essayez de noyer un aristocrate ? Oh, merde. Fichtre. Monseigneur, je... Je ne savais pas. Hors de ma vue ! Filez avant que je me souvienne que je peux vous faire pendre. Votre Altesse, je vous présente mes excuses. Je suis désolé. Je m'en excuse. Archie, attends ! Ouh ! Ouh ! J'ai failli me faire noyer par tête de cul ! Ha 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 ! C'est le bain le moins relaxant que j'ai pris de toute ma vie. Merde, je me sens comme si j'avais bu toute la mer baltique. Vous allez crever à force de boire. C'est bien vrai. Est-ce qu'il reste un peu de vin ? Vous êtes complètement cinglé. Vous allez continuer ? Évidemment ! Ne me dites pas que vous n'avez pas envie de prendre un verre après tout ça. Ha 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 ! Henri ! Ah putain, on est où ? Ah ! Qui est là ? Qu'est-ce que... Qui a-t-il pour votre service ? Seigneur Capon, qu'allez-vous faire de lui ? De tête de cul ? Je l'ignore. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Il avait bu et il était maladivement jaloux. Je suis persuadé qu'il viendra s'excuser une fois qu'il aura décuvé. Mais il a tenté de noyer un membre de la noblesse. Il ne savait pas. Je ne peux pas le laisser s'en tirer. Il n'avait aucune idée de qui vous étiez. Et puis, si vous le laissez s'en tirer, vous prouverez que vous valez mieux que ça. Vous devez avoir raison. Je m'en moque. Nous avons fait pas mal d'exercices. Au revoir. Est-ce que ça valait le coup ? Je ne sais pas, mais on s'est bien marré. Merci Hans. L'histoire du bouquet pour Clara. J'ai une quête secondaire avec Clara. Pour moi qui a pris cher quand même. Attends quoi ? Seigneur Hans, j'ai cru entendre qu'il allait y avoir un tournoi à rater. Oui. Anouche a décidé de relancer le tournoi dans le château supérieur. Juste de quoi divertir les roturiers. Quelques types en monture qui se frappent avec des armes variées. Vous n'avez pas votre air joyeux habituel, monseigneur. Il y a un problème ? Oui, Sapristi. Anouche était sur mon dos toute la journée. Alors je lui ai dit que j'étais occupé par des affaires de chevalier de haute importance. Je lui ai dit que j'entraînais mon futur page au combat. Que je lui enseignais l'art de l'escrime, ainsi que d'autres compétences. J'ignorais que vous aviez un page. Justement, je n'en ai pas. J'ai inventé cette parade au dernier moment pour qu'il me laisse en paix. Seulement, il semblerait que j'ai été un peu trop convaincant. Maintenant, mon oncle veut que mon page imaginaire montre ce qu'il sait faire lors du tournoi. Hum, je suis champion. Effectivement, c'est un peu ennuyeux. C'est peu de le dire. Ce vieillard est têtu comme une mule. Il n'abandonne jamais. À moins que... Oui. Maintenant que j'y pense, je vais dire à Anouche que c'est vous que j'entraînais. Tout ce que vous avez à faire, c'est de participer au tournoi, de battre tous les autres manants, et tout le monde sera content. Excepté les perdants, bien sûr. Je devrais pouvoir combattre quelques types l'un après l'autre. C'est d'accord. Bien sûr ! Voilà qui me réjouit. Mais il faut payer pour participer. Je vous donnerai ce qu'il faut, bien entendu. N'allez pas raconter que je suis un radin. On a un tournoi gratuit, on va passer en... Je trouverai du côté de la cour du château supérieur. Il vous expliquera tout et vous inscrira. Allez, filez ! Je compte sur vous, Henri. Vous devez leur montrer que vous avez été entraîné par un maître, ne l'oubliez pas. Vos désirs sont des ordres. Parfait ! Après ça, on trinquera à vos exploits. Je suis toujours bourré, on est d'accord. Je ne vais pas me soigner avant, quand même. Un peu la gueule, là, quand même. Par contre, le tournoi gratuit, moi, je prends. Ils me disent que je peux aller m'inscrire maintenant. Attendez. Attendez, 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 attendez. J'ai pas un truc contre les gueules de bois. Si c'était pas ça. Et voilà le travail. Alors. J'oublie pas que tu m'as piqué 200. Non, je suis repu, quel con. Ah, quel con, ça m'a trop donné. C'est chier, j'aurais pas mon bonus. Que Dieu vous bénisse. Il y a un souci. Je voudrais prendre part au grand tournoi. Vous allez devoir attendre quelques jours que le seigneur Hanouche en annonce à nouveau. On dit qu'il a du mal à trouver une femme. Je voudrais prendre part au... Vous allez devoir... Puis-je attendre ? Bien sûr. Vous pouvez rester parfait. J'aimerais le... Bien sûr. Mais ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Là, on s'est bien marré. On a fait pseudo-quête d'infiltration. Là, moi, je veux du combat. Il est gratos. Enfin, quasiment gratos. Je veux. Donc maintenant, on maîtrise. Et d'ailleurs, justement, je reviens aussi. Donc effectivement, j'avais un commentaire me demandant, je crois. Alors, c'est trop bizarre, mais je n'arrive pas à lire le commentaire sur YouTube. J'ai eu la notif, mais je ne peux pas le lire. Le truc qui se passe, c'est que... Je crois qu'on me demandait de faire un tuto sur comment parer au bouclier. Je n'ai pas grand-chose à dire, en fait, sur les boucliers. Pour l'instant, je ne sais pas combien je suis sur les boucliers. Je ne pense pas que j'ai un niveau de... Ouf, d'ailleurs, j'ai une... Oh, compétence en alcool. Parfait. Eh bien, vous obtenez 50... Ah, mince. En-dessus, là. Compétence en alcool. Ce n'est pas tous les jeux qui feront ça. Votre cheval est plus rapide, mais transporte... C'est bas associé. Votre cheval peut transporter... En plus, mais allez, il n'est plus l'heure, impossible à s'associer. Gant ou... Allez. Ça, je pourrais... Je pourrais faire du pillage à gogo. Ouais, combat, défense. Défense, défense, défense. Eh, je suis quand même au niveau 8. Je me suis beaucoup entraîné... Enfin, je me suis beaucoup entraîné. Si je pouvais conseiller, parce que ce n'est pas vraiment un tuto, mais petit conseil, faites le DLC de Thérèse, qui vous permettra d'obtenir un bouclier gratuitement, parce que normalement, un bouclier, c'est entre 130 et 200, donc en début de game, c'est un peu chaud. Et après, moi j'utilise une arme à une main depuis le début, donc le combat au bouclier, je le fais direct. J'ai envie de dire, normalement, dès que tu sens le coup venir, tu restes appuyé sur A, mais après, normalement, en développant tes compétences, tu vas pouvoir débloquer des contres aussi avec le bouclier. Donc, bien restez attentifs au petit symbole qui apparaît au niveau de la garde, qui permet du coup de contre-attaquer. Puis, quand il y a des archers qui vous tirent dessus, pensez à rester appuyé sur... Moi, je suis sur PC, donc c'est appuyé sur la touche A. Il n'y a pas, pour l'instant, en tout cas, de tuto à faire. Ah oui, bien sûr. Une épée courte et un bouclier, sans hésiter. Bien, à la prochaine. Ah, oublie pas que je suis champion, en titre. Oh, je suis tellement explosé. Wow, c'est là. C'est une bonne dose de divertissement. Nos combattants vont démontrer leur talent à l'épée courte et au bouclier. Attention d'endurance. On attend qu'il attaque. Bon sang. Tu renonces. Eh. 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 Il cesse de défendre le bougre. Et ça touche. Ça touche encore. Ouh, c'est toi qui dis ça. Allez, bim. Généralement, ce contre-là, il marche bien. En fait, l'astuce, c'est de mettre sa lame sur le côté. Côté droit, comme ceci, comme je le fais. Et après, le contre derrière. Et ça, c'est hyper puissant. Qui est vainqueur dans ce tournoi est Henri Descalis. Suuuu. Suuuu. Oh, épée à demain. Ah oui. J'ai pas fait trop épée à demain. Ah, putain, du coup, j'ai moins de chance là-dessus. Ah non. Attendez. J'ai plus de piles. J'ai plus de piles. J'ai plus de piles. Ah, merde. Ah, je peux même pas mettre pause. Ah. Attendez. Changement de piles. Putain. On savait que l'aurait dû changer de piles avant. Ma souris. Ouais, j'ai une souris sans fil. Ok. Je crois que c'est bon. C'est bon. Ravantage de la lame, c'est la distance. C'est pas si bidant que ça à combattre demain, je vous le dis. Pour le peu que j'ai essayé. C'est une autre façon de se battre. Jouer. Du coup, les combos demain, je n'ai pas appris. Je vous... Oui. 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 oh oh il n'est pas la tête de cul ah mais attends mais lui j'ai déjà battu ah c'est con on se va pas avec les arcs ceux qui vont mourir te saluent ah non pardon les combattants sont entrés dans l'arène le premier duel peut commencer nos combattants vont démontrer leur talent à l'épée courte et au bouclier hop là ça touche ça touche attention on attend là ça touche défend il attaque là ça touche ouais là il faut que je vas-y attaque pas pas pareil lui oh le coup d'estoc qui touche la tête ah bah lui aussi ok ah là c'est ce contrôle là que je voulais ça dépend vraiment par contre de comment il tient son bouclier aussi il passera pas toujours mais en tout cas si vous le laissez venir attention on va laisser de le refaire donc armes sur la droite on le laisse venir c'est possible sur votre gauche allez on attaque 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 on va voir si on arrive à le refaire en position de force là donc le bouclier il attaque pas c'est bien on gagne pas mal de niveaux mine de rien à la masse voilà la masse ça va aller attention j'annonce en trois touches c'est pas vraiment une touche par contre il m'a fait mal il ya eu deux touches mais c'est fini à la j'espère que vous n'allez pas rater ça du coup c'est pierre le rouge là c'est ça qui s'affronteront lors de cette manche sont henri de scalis de la suite du seigneur radzig kobila il affrontera ménard maître épaisiste de la lointaine ville de frankfurt ok donc il est peut-être plus dur que pierre non mais pierre on l'avait zigouillé de pierre je commence de dos je commence de dos ok il prend pas du tout la même posture déjà intéressant oh putain ok attention là on gagne un niveau en plus oh les skiff bien joué petit coup des stocks dans le casque et là là le quant qui passe ok voilà lui ça va être un ça va être un dur lui on va viser la tête j'abuse un peu des mêmes techniques oui c'est raté on est bienvenue bienvenue à raté c'est raté c'est tout à fait ça c'est bien le tournoi de rater tu t'es pas trompé pour le coup tu ne t'es pas raté c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Attention l'endurance Combat intéressant Combat intéressant Ça change de pierre le noir Tu connais pierre le noir C'est un valet re-guerrier Oh là ça touche Bon du coup on est qu'à la moitié Oh par contre le coup des stocks derrière Mais je voulais pas appeler mon cheval C'était pas voulu Dans le bras Là ça touche mon gars Ah ouais Non là j'ai pas attaquer du bon côté Non vrai respect Respect parce que Pierre Il a tenu deux coups Il est mort Ok Bon là ça va être autre chose Un combat devrait être tout aussi palpitant Il déterminera peut-être le vainqueur Nous allons assister à un duel A l'épée longue Il n'y a pas que l'épée qui est longue Si tu veux à mon avis Oh le coup des stocks Il est bien pris là Oh non mais c'est trop stylé Oh non mais c'est trop stylé Je t'ai pas du tout C'est pas ma spécialité Les armes à deux mains Par contre je crois que j'ai fait un trou Dans ton tabard mec Il est bien abîmé son tabard Oh le petit mouvement Non Ah on n'est pas mal on n'est pas mal Shiestrof c'est euh merde catastrophe alors ce moulinet là petit coup puis moulinet du bras pour revenir en estoc qu'est ce que je kiffe j'ai un truc plus ou moins comme ça dans une de mes chorégraphies mais c'est pas aussi stylé de toute façon derrière si je perds ce combat c'est les masses autant de dire que t'es dans la merde mec c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal t'es tombé dans mon piège je vous prends tous c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il m'a donné quoi qu'est ce qu'il m'a donné bah oui bien sûr donc là on a les gants et les épaulettes donc en gros on peut faire tous les tournois pour avoir l'armure complète même si c'est juste quoi oh lalalalalalala il est où t'es à le taverne très bien p'tain j'aurai du parier sur le tournoi je suis trop con on fait le tournoi aussi C'est un honneur qu'il faut prendre soin de vous. C'est le porgeron que je veux. Salut t'as... Bonne chance. Ah ouais, dur. Euh, marchandais ? Et si on parlait un peu ? Bien sûr, pourquoi ? Oui, c'est de s... Putain, qu'est-ce que je fais pas pour être bien ? Là, je suis tout beau, tout propre. Bon, j'ai toujours Henri qui fait des thés dans le menu. Avantage du tournoi, ça te soigne. Seigneur Anouche ! J'ai gagné le tournoi. Donc en fait, il y a plusieurs quêtes qui te mènent au tournoi. C'est pas mal. Ouais, bande de gueux. Pierre, je vous l'apporte sans plus tarder. Que Dieu te protège, Henri. Monseigneur, j'ai gagné le tournoi. Je sais, vous les avez tous étriers. Vous êtes un vrai guerrier, Henri. Vraiment. J'ai moi-même été impressionné par votre talent. Et merci. Vous m'avez épargné la colère légendaire de mon oncle. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Je l'ai fait faire exprès. Un héros comme vous mérite bien cela. C'est très joli de votre part, mon premier ministre. C'est quoi ? 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 J'en ai pas ? Des éperons dorés ? Des éperons dorés ? La meilleure manière suffisante, le contrôle de sa monture augmente le charisme. Prix 2400 ! 2400 ! 2400 ! 2400 ! 2500 ! Ca valait tellement le coup ! Oh putain, trop bien ! Elle était cool, cette quête ! Cette série quête était très cool. J'ai pas souvenir de l'avoir fait la première fois. J'ai pas mal ignoré Hans. Mime de rien. bah écoutez du coup je vais aller voir le courrier réparer mes habits parce qu'il faut un peu la gueule et on va se laisser là 2400 c'est ouvert parfait bonjour bonjour réparation tiens prends mes sous parlons à faire toi tu on est d'accord tu ne vends que pas de collier par hasard de trucs comme ça d'accessoires c'est sert de tailleur ok garde de la boutique bah écoutez c'est un henri saoulé c'est un henri voleur c'est un henri guerrier c'est un henri tout plutôt henri qu'est ce que je raconte c'est un henri hanté qui vous dit merci d'avoir suivi cet épisode qu'il faudra que ça avec aussi bouquet clara mais c'était pour qui ça c'est pour clara je sais question con mais c'était pas la quête cette quête c'est pas grave certains clara on verra bien en tout cas sur ce c'était le galvante 9.rpg universe merci d'avoir suivi cet épisode qui était assez drôle malgré quelques fails au début la filtration dans ce jeu est beaucoup plus compliqué que beaucoup d'autres en même temps c'est assez irréaliste mais petit truc moi c'est l'histoire des crochetages je pense que tu pourrais quand même pouvoir tenter de crocheter même des séries difficiles si t'as pas le niveau là le jeu ne te laisse même pas la possibilité enfin bref allez sur ce c'était le galvante 9 j'espère que vous ne ratez pas vous ne raterez pas cet épisode à rater que nous allons bientôt quitter pour prendre la direction d'Ouzis allez vous